Sœur Claire, c'est le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur de l'année A. Alors, je vais commenter quelques versets du récit de la Passion dans l'Évangile selon saint Matthieu qu'on entendra au cours de la messe des Rameaux, c'est-à-dire, on entendra Matthieu 26, 14 jusqu'à 27, 66, jusqu'à la fin du verset 27. Je vais prendre quelques passages. Alors, je commence avec le verset 14, qui est le premier verset que nous entendrons, Matthieu 26, 14, où il est dit « Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner et moi je vous le livrerai ? » Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent et de ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Alors, ce fameux Judas, qui a complètement trahi sa vocation, avait un nom magnifique. Judas, ça veut dire l'homme de la louange. Le premier Judas, c'est le quatrième fils de Jacob. Et à sa naissance, si vous allez voir en Genèse 29, 33, en le mettant au monde, Léa dit « Cette fois-ci, je rendrai grâce à Dieu, ou je rendrai gloire à Dieu, ou je glorifierai Dieu. » C'est pourquoi elle l'appela Judas. Judas, Judé, Juif, tout ça, c'est la même chose. Et ça veut dire « Ceux qui sont appelés à entrer dans la louange. » Et voilà que Judas va trahir Jésus. En plus, non seulement il s'appelle Judas, mais nous savons que c'est de la tribu de Judas que doit sortir le Messie. Donc, d'une certaine manière, il est apparenté lointainement à Jésus. Ils sont de la même tribu, parce que David était de la tribu de Judas. Et c'est celui-là qui va trahir Jésus. Qui va le vendre, on va dire. Jésus est vendu comme Joseph avait été vendu par ses frères. Jésus est vendu 30 pièces d'argent, nous dit le texte. 30 pièces d'argent, mystérieusement, il en avait déjà été question dans le prophète Zacharie. Où le prophète écrit « Je leur dis alors, si cela vous semble bon, donnez-moi mon salaire. » Vous irez lire, Zacharie chapitre 11, il faut lire tout le chapitre, mais voilà ce qui est dit au verset 12. « Je leur dis alors, si cela vous semble bon, donnez-moi mon salaire, sinon n'en faites rien. » « Ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. » « Le Seigneur me dit, jette-le au fondeur, ce prix splendide auquel ils m'ont apprécié. » Donc c'est un rapport avec le prix de Dieu, ces 30 pièces d'argent. C'est dérisoire, bien entendu, la présence de Dieu n'a pas de prix. Jésus n'a pas de prix et il est vendu 30 pièces d'argent. Il en était déjà question dans le prophète Zacharie, et là c'était Dieu qui parlait. « C'est le prix qu'il donne pour moi, dit Dieu. » Et c'est donc le prix que les grands prêtres vont demander pour Jésus. Ensuite, je saute au verset 17, donc je ne saute pas, je continue. « Le premier jour des azimes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque ? » Alors, la préparation du repas pascal, c'était extrêmement compliqué, comme aujourd'hui, vous pourrez voir le nombre de plats qui doivent figurer sur la table. Et en plus, à l'époque de Jésus, il y avait bien entendu l'agneau pascal. Donc, ce n'était pas un casse-croûte ordinaire, c'était un repas liturgique, soigneusement préparé. Alors, le problème, c'est que les disciples vont célébrer avec Jésus la Pâque avant l'heure. Parce que, si on va voir dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 13, au verset 1, il est dit, « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. » Et c'est le repas pascal raconté par saint Jean, avant la fête de la Pâque. Donc, c'est en même temps la Pâque, et en même temps, ça n'est pas la Pâque. C'est la Pâque de Jésus. L'agneau pascal, c'est Jésus. Donc, c'est un repas pascal que les disciples vont préparer, mais ils ont dû être très étonnés parce qu'il va manquer des ingrédients. Pour une bonne raison, c'est que l'agneau pascal sera immolé en même temps que Jésus meurt sur la croix. Et le véritable agneau pascal, lui, s'est déjà donné en offrande la veille, le soir du jeudi saint. Comme le dit le pape Benoît XVI, dans son livre sur Jésus de Nazareth, c'est qu'il a à la fois célébré la Pâque et à la fois qu'il ne l'a pas célébrée. Ça avait quelque chose, bien sûr, du repas pascal juif, mais c'était avant l'heure et il n'y avait pas l'agneau pascal. Mais les disciples étaient quand même invités à faire les préparatifs pour ce repas rituel qui était unique dans toute l'année. Donc, Jésus a célébré la Pâque ancienne et la Pâque nouvelle, mais surtout la Pâque nouvelle. Il est l'agneau pascal immolé pour nous. Et en ce qui concerne les azimes, puisqu'au verset 17, on dit que c'est le premier jour des azimes. Les azimes, c'est le pain sans levain qu'on va utiliser pour le repas pascal. Et en plus, toute la semaine qui suit, les hosties sont du pain azime pour cette raison. Et saint Paul dira, le pain azime, c'est tous ceux qui célèbrent la fête de la Pâque en Jésus. Bon, c'est 1ère au Corinthien, chapitre 5, verset 6, 7. « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes, car notre Pâque, le Christ, a été immolé. » Voilà. La Pâque nouvelle, c'est le Christ. Et les azimes, c'est nous. « Célébrons la fête non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté. » Voilà. Voilà ce qui est dit. Donc, c'est la Pâque et ce n'est pas la Pâque. Bien. Ensuite, je vais passer, cette fois-ci, sauter résolument un peu plus loin, au verset 36. Le verset 36, donc, c'est après le repas pascal, après qu'ils aient chanté les psaumes, certainement les psaumes du repas pascal, pour le coup, c'est-à-dire le psaume 113 à 118. Ils chantent les psaumes, et ensuite, il est dit que Jésus parvient avec eux, verset 36, à un domaine appelé Gethsémanie. Et ça, c'est très émouvant, parce que Gethsémanie, Gat, en hébreu, ça veut dire le pressoir, et Shemen, ça veut dire l'huile. Gethsémanie, c'est un jardin au pied du Mont des Oliviers, où il y avait une oliverée, et où il y avait au milieu un pressoir. Jésus accomplit ici ce qui est dit dans le cantique des cantiques, le début du cantique des cantiques, chapitre 1, verset 3, où il est dit du bien-aimé, qui n'est autre que Jésus, ton nom est une huile qui se donne. À Gethsémanie, le nom de Jésus, le nom du bien-aimé, la présence du bien-aimé, a été complètement broyée d'amour pour nous. Et l'huile précieuse qu'est le Seigneur dans nos vies a été répandue. Dans un lieu qui s'appelle le pressoir à huile, Jésus est le bien-aimé, dont il est dit ton nom, est une huile qui se répand. L'huile qui éclaire, l'huile qui purifie, l'huile qui nourrit, l'huile qui rend fort contre l'ennemi, ça c'est le nom de Jésus. Et à Gethsémanie, son nom a été répandu. Le pressoir à huile, les olives ont été broyées dans ce lieu, et Jésus a eu le cœur broyé d'amour pour chacun de nous, dans un lieu qui s'appelait justement le pressoir à huile. Gethsémanie. Le verset suivant, il est dit que Jésus a pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, c'est-à-dire Jacques et Jean, les mêmes que pour la transfiguration. C'est le même qui a été glorifié en leur présence, et le même qui va souffrir sa passion. Vrai Dieu et vrai homme, il souffre en Dieu, en tant que Dieu et en tant qu'homme. C'est le même. Et c'est là qu'il va vivre son agonie à Gethsémanie. Agonie, en grec, ça veut dire combat. Combat contre l'angoisse, la souffrance, la peur de la mort. Tous les combats que nous pouvons vivre sont résumés dans ce combat, dans cette agonie, ce qu'on appelle l'agonie à Gethsémanie. Au verset 45, il est dit que Jésus vient vers les disciples qui, eux, s'étaient endormis, qui n'ont pas du tout participé à ce combat terrible. Il vient vers les disciples et il leur dit, à partir de maintenant, ça y est, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici, toute proche est l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Et le verset suivant, levez-vous. Il faudrait savoir. Il leur dit, reposez-vous et immédiatement après, levez-vous. En fait, il leur dit, vous pouvez dormir et vous reposer à partir de maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il est vainqueur. Vous pouvez vous appuyer sur la victoire de Jésus, sur toutes les forces de souffrance et de mort. Donc, vous pouvez dormir et vous reposer, mais en même temps, levez-vous parce que concrètement, c'est maintenant que je vais vivre cette passion que j'ai librement acceptée. Quand il leur dit, voici tout proche celui qui me livre, ça veut dire très exactement ce qui sera écrit dans Saint Jean, « Ma vie, nulle ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » C'est librement que Jésus va marcher vers sa passion. Jean 10, 18. « Ma vie, personne ne me la prend, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Jésus a librement vécu sa passion. Ce n'était pas lui l'esclave, c'était Judas, esclave de sa convoitise, de son péché, de son aveuglement, mais celui qui était libre, c'était Jésus. Il est allé librement vers sa passion pour nous visiter dans les pires profondeurs des ténèbres et de la mort. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, « Levez-vous, parce qu'en même temps, je suis vainqueur, mais voilà, maintenant je vais aller jusqu'au bout de ma victoire, donc voici que celui qui me livre est tout proche. » Puis il se donne ici le nom de « fils de l'homme » qui veut dire Dieu. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Le « fils de l'homme » va être livré aux mains des pécheurs. Dieu lui-même, Dieu dont il est question dans Daniel 7, 13 et 14. Alors, je passe ensuite un certain nombre de versets pour arriver au verset 74 où il y a l'histoire du coq de Saint-Pierre. Jésus avait dit « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié. » Et au verset 74, Saint-Pierre dit « Je ne connais pas cet homme » et aussitôt un coq chanta et Pierre fit mémoire de la parole de Jésus. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois » et il sort dehors et il éclate en pleurs de repentir, de conversion, etc. » Que vient faire le coq ici ? Alors, le coq est un animal très important parce que c'est l'animal du discernement dans la parole de Dieu. Pourquoi c'est l'animal du discernement ? D'abord, c'est dit au livre de Job, Job chapitre 38, verset 36, où il est dit que Dieu a mis dans l'Ibis la sagesse et qu'il a donné au coq le discernement. Parce que le coq est le premier à discerner la lumière qui va l'emporter sur les ténèbres, le jour qui va l'emporter sur la nuit. Le coq annonce la levée du jour, il annonce l'aurore. Et Saint-Pierre, entendant chanter ce coq, se rend compte que la vraie lumière va se lever dans sa vie, la lumière du Christ. Le coq annonce que la lumière va l'emporter sur les ténèbres. Et c'est pour ça que Jésus a lié le reniement de Pierre au chant du coq pour que Pierre, en entendant chanter le coq, se rende compte que s'il se convertissait, la lumière pouvait se lever dans sa vie, malgré la trahison, malgré le reniement. Encore un mot d'un autre personnage, chapitre 27, verset 17, il est question de Barabbas. Barabbas qui était un meurtrier. Et donc, il y avait un prisonnier nommé Barabbas, et verset 17 du chapitre 27, Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? » parce qu'ils devaient relâcher un prisonnier en l'honneur de la fête de la Pâque. Est-ce que vous préférez Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ? Et ils vont choisir Barabbas. Barabbas, ça veut dire le fils du Père, Bar en araméen, ça veut dire fils, Abba, tout le monde le sait, ça veut dire Père. Au verset 26, il est dit « Ils ont libéré Barabbas et ils ont livré Jésus. » Barabbas a été délivré et Jésus a été livré à sa place. Barabbas représente chacun de nous les fils du Père qui sommes libérés du péché et de la mort parce que Jésus a accepté d'entrer dans cet univers du péché et de la mort, d'entrer dans cet univers d'esclavage. Et Barabbas, voilà, est libéré, délivré, on va dire, parce que Jésus est livré dans le même temps. Alors, je vais terminer avec le rideau du temple qui se déchire, ça c'est au verset 51, c'est une nouvelle extraordinaire qui est donnée à travers ce rideau du temple qui se déchire juste au moment où Jésus meurt. Il est dit « Et voici que le voile ou le rideau du sanctuaire se déchira en deux du haut jusqu'en bas. » Ce rideau du sanctuaire marquait la séparation entre l'univers de Dieu et l'univers des hommes. C'était le sanctuaire où seul le grand prêtre pouvait pénétrer une fois par an. Et voilà que ce rideau est déchiré du haut en bas. Ça veut dire que cette déchirure vient du ciel, que c'est un cadeau de Dieu et que c'est la conséquence directe de la mort de Jésus sur la croix. Jésus, ayant épousé notre humanité jusqu'au bout et jusqu'à la mort, nous fait entrer de plein pied en Dieu. Il n'y a plus de rideau, il n'y a plus de séparation. Désormais, on habite en Dieu, en Jésus, avec Jésus et par Jésus. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada